Le gouvernement assurera le suivi permanent des engagements ainsi consentis. Et je veux faire confiance aux partenaires sociaux pour la reprise des cours et une année scolaire stabilisée. S'agissant du secteur de la santé, l'État a également consenti un important effort, portant notamment sur la création d'une indemnité de représentation médicale et le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans pour les médecins. Le Conseil supérieur de la fonction publique locale étudiera les modalités d'extension de cette mesure aux médecins employés par les collectivités territoriales. Mes chers compatriotes, Ces derniers temps, des crimes et rapes abominables ont été commis sur des enfants. Ces actes ignobles constituent une grave offense à nos valeurs et traditions. Je renouvelle ma ferme condamnation de cette barbarie sans nom. Les services de l'État restent mobilisés pour que les auteurs et complices de ces crimes abjects soient retrouvés et traduits devant la justice. En même temps, le programme de retrait des enfants de la rue se poursuit avec vigueur. Il en est de même des efforts de sécurisation du territoire national. Ainsi, 16 commissariats de police seront construits en 2018-2019. Dans deux, à Rufusque et les autres, à Anmaris, Tcharoy, Kermassar, Zagmbao, Parcel-Hassini, Yombol, Djamogon, Tsitambao, Nyorodirib, Kongol, Bignanant, Valingara, Canel et Touba. Le programme de modernisation des moyens opérationnels de la brigade d'intervention polyvalente et de la police technique et scientifique sera renforcé, y compris par l'installation de vidéosurveillance à Dakar et dans la banlieue. Dix nouvelles brigades de gendarmerie seront construites et 3 800 élèves officiers et élèves gendarmes recrutés sur trois ans. Enfin, 20 nouvelles casernes de sapeurs-pompiers seront érigées dans 11 départements pour une meilleure protection de proximité. Mais au-delà de l'action publique qui incombe à l'État, tous, ensemble, parents, famille et communauté, nous devons assumer nos propres responsabilités de vigilance et de protection de nos enfants. Mes chers compatriotes, la liberté et l'indépendance que nous célébrons demain ont un prix. Les nations les plus libres et les plus indépendantes sont celles qui construisent leur autonomie et maîtrisent leur destin par leur propre dynamique interne. En héritant d'une indépendance que nos anciens ont revendiquée à leurs risques et périls, nous sommes redevables d'un lègue que nous devons transmettre aux générations futures. Notre devoir, c'est de consolider l'indépendance par le développement qui la nourrit et l'entretient. Autrement, elle devient un rêve de liberté plus désincarnée que pleinement vécue et assumée. Nous avons par conséquent la responsabilité de léguer aux générations futures un pays libéré du besoin par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes. C'est ce qui me motive, avec le gouvernement, à rester dans le temps du travail et de l'action, en écoutant battre tout le cœur du Sénégal, le cœur de nos villes et de nos campagnes, afin de poursuivre sans relâche la réalisation de notre objectif commun. Bâtir un Sénégal uni et prospère dans la paix, la solidarité, l'équité et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. A sanctuary à l'indépendance, les